Salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC Deuxième vidéo de ma série sur le Battleground Je vous avais dit que je faisais une nouvelle série sur le Battleground Où je vous proposerais du gameplay sur ce nouveau mode de jeu Qui est toujours en bêta d'ailleurs Bêta qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de mai Jusqu'à début juin je crois il me semble J'ai rempli quasiment tous les objectifs Il me reste plus qu'un objectif à remplir Il faut que je fasse 6 victoires pour encore gagner 500 jetons de trophée Donc ça c'est cool, on va pouvoir après aller dépenser dans la boutique Pour pouvoir aller acheter éventuellement dans un premier temps des éclassistes Parce que je crois qu'il arrive, je pourrais aller acheter des cristaux de T5C Donc du 10%, ce qui me ferait du 30% si j'ai de la chance d'obtenir le même cristal Donc de la même classe Je veux dire pour la même classe Mais bon, je crois qu'il arrive en or je suis très limite Il va falloir déjà que je monte à nouveau 6R3 Donc par exemple je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs Donc c'est pas la peine pour l'instant Là ce qu'on va essayer de chercher c'est surtout ça Parce que j'en ai déjà 5135 de ma possession Là je peux aller m'en acheter un Voilà comme vous pouvez le voir Je ne peux m'en acheter que 4 pour l'instant Donc là on va aller chercher les 600 qui nous manquent Pour pouvoir en acheter 6 Et ce qui nous permettra d'aller ouvrir éventuellement un nouveau 6 étoiles Voilà, c'est parti, on va faire une recherche Donc je ne vous cache pas que ce mode de jeu est assez chaud Alors si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce mode de jeu Il y a des défenseurs qui sont très chiants, très pénibles Et des persos qu'il faut avoir réperiment dans son des deux cartes Donc les persos qu'il faut avoir en mutant dans son des deux cartes Impérativement ce sont Prof X Kitty Pryde, Apocalypse Magneto Rouge Qui est encore Strife Franchement, moi de mon côté en tout cas c'est Colossus aussi Voilà En science, donc Captain America Affinity War La Torche Voilà Donc là ce qu'on va faire Je reviendrai après là-dessus Donc là ce qu'on va faire, on va aller sur son deck de cartes On va sortir des persos Qui pourraient éventuellement me déranger Void Ouais On va faire Fury, Doom, Void Donc lui il m'a enlevé Kitty Pryde, Penny Parker et Doom Donc là je vais prendre Apo Donc Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore ce mode de jeu Vous devez proposer un deck de cartes de 30 cartes Ensuite lorsque le combat est cherchée Vous cherchez le combat lorsqu'elle combattant adverse est trouvée Vous devez Comment on appelle ça ? Faire une sélection de 7 persos Parmi 5 decks Enfin des 5 cartes à chaque tour Un tour de rôle Qui vous sont proposés Pour pouvoir après former votre deck de combat Et allez vous frotter à ce fameux adversaire qui vous a arrêté chercher Voilà Donc là j'ai pris Falcon, Strife, Moonman, Hulk Buster, Apocalypse Lui en face la guillotine Très chiant en def Domino très chiant en def Warlock aussi Venom Agbishop ça ça va être bien Et je vais prendre surfeur Alors Alors Strife ça va être pour contrer La guêpe par exemple C'est peut-être mon truc Ou Falcon Pour la guêpe De toute façon vous verrez Après c'est très 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 compliqué Parce que Vous le faire de suite Donc là On va mettre Apo Apo très bon défenseur Très bon attaquant Mais plus en def qu'en attaque Très chiant à combattre Donc il a pris Killmonger Donc là je vais prendre Strife Pour contrer Killmonger Déjà j'ai le bonus de classe J'ai le bonus de classe je veux dire Donc là qu'il va prendre Donc ça c'est le premier tour Donc c'est au meilleur des trois tours Je vous invite à aller voir ma première vidéo sur les Battlegrounds d'ailleurs Où je vous explique un petit peu le fonctionnement Donc je vais pas revenir là dessus Donc voilà Donc c'est parti Donc là On a toujours la borne Bonus de borne Masochisme Donc toute cette seconde S'il a des meufs sur lui Il est purgé Et il regagne un peu de vies Il a l'attaque qui a augmenté Et sa santé qui a augmenté On va essayer de faire Spam Mais le SP1 Au maximum Ah Ah Putain j'ai merdé Mon compte Il gagne pas trop de pouvoirs avec Strife tant que ses avantages Voilà Voilà SP1 C'est parfait ça Ah putain Déviation Fait chier Ah j'ai mal géré mon combat J'ai mal géré mon combat J'ai fait de la merde T'es pas concentré J'aurais pu J'aurais pu faire quelque chose avec lui Donc là je pense qu'il va gagner de façon Donc là comme moi son def m'a éliminé Il faudrait que mon def ait plus de vie restante que son def Et qu'il élimine Warlock Pour que je gagne Pour que je puisse encore avoir une chance de gagner Voilà Premièrement ça va être pour lui Donc là pareil vous avez les performances Donc le nombre de séries de coups Voilà Pourquoi j'avais pris Strife Parce que ça permettrait Ça permettait de pas trop faire gagner de pouvoir à Killmonger Pourquoi j'ai pris Strife pour contrer Killmonger Parce qu'avec ces debuffs de décharge En spam en 2p1 J'aurais pu monter en prouesse Et après faire sp3 pour les convertir Et repasser encore en prouesse Et après balancer avec grosse p2 Malheureusement j'ai mal géré En plus le timer est très court Pour les combats Donc voilà Et pourquoi j'ai mis APO Parce que APO reste là des meilleurs défenseurs D'après vous voyez Même Warlock qui avait le bonus de classe N'a pas réussi à le tuer C'est dommage C'est dommage Mon def a fait le taf Moi j'ai fait de la merde J'aurais pu mieux gérer Killmonger Ce qui m'aurait permis éventuellement De gagner le combat Sur les points de vie restantes C'est pas grave C'est un peu compliqué Donc là on va voir ce qu'il va prendre Donc s'il prend Guillaume Ca va me faire chier Parce que guillotine Voilà Après s'il prend Guillaume Je prendrai le surfeur Ok Donc là On va prendre On va mettre Bishop Alors Bishop aussi très chiant Très 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 chiant Def C'est C'est abusé On va y aller avec Surfeur Parce que surfeur a une grosse puissance d'attaque Il peut infliger des brises armures Gagner des buffs de fury Gagner des buffs de guet de pouvoir aussi Avoir vigilance Il peut avoir aussi Voilà Plein de buffs Qui va lui permettre d'éventuellement C'est une très bonne attaque surfeur Je vous conseille fortement De prendre surfeur Pour l'attaque Dans le battleground En plus il y a une grosse résistance avec de froid A décharge A incinération Ça c'est assez cool C'est pour ça que j'ai pris surfeur Contre Notre ami CGR C'est assez cool Voilà On est pas trop mal là C'est dommage C'est dommage C'est dommage parce que J'étais bien parti Voilà Mais en tout cas j'ai relevé pas mal de poids de vie C'est assez chaud quand même Je vous dis Donc espérons que mon def a fait le taf Mon def a fait le taf Voilà Donc du coup j'aurais perdu Voilà Le fait d'avoir bien descendu la vie de son def Et que mon def a plus de vie que le sien En sachant qu'on est mort tous les deux La victoire me revient Voilà Donc j'ai fait 28 coups Lui il a fait quand même 43 coups Mais bon Comme vous pouvez voir Bishop c'est une valeur sûre Donc voilà Là vous avez la preuve par A plus B Que surfeur c'est un très bon attaquant A prendre en attaque Et Prendre aussi Notre ami Bishop en def Ilke Buster Très bon défenseur Très robuste Assez chiant Mon man aussi Falcon C'est un perso qu'il faut opérativement avoir Donc là on va y aller avec Falcon d'ailleurs Falcon qui diminue Les buff défensifs Enfin les compétences défensives des adversaires Avec son scan Donc là ça va être dur parce que je pense qu'il va gagner quand même Mon mot Ilke Buster n'est pas 5 R5 Ca se joue des fois petit détail Vous pouvez perdre le combat Mais le fait d'avoir bien descendu la vie de l'adversaire Vous pouvez quand même rapporter la victoire Surtout si votre défenseur en face a fait le taf Donc là Je ne fais pas de crit C'est dommage Je préfère l'espèce de domino que l'espèce Plus facile à éviter Ok on est pas mal Voilà On va réfléchir Et ben c'est inspiré Je vais essayer de balancer SP2 Voilà C'est compliqué Franchement honnêtement c'est très compliqué De toute façon il a pris Alors Venom Pour avoir combattu contre plein de périodes de guerre En Venom Venom était très bon attaquant Très bon contre à pas mal de persos En Battleground C'est là des musts en Battleground Comme Kitty Pryde d'ailleurs Que je vous invite à prendre C'est Si vous tombez contre des persos Aussi bien en def qu'on attaque Stylmoleman Ou voilà des persos assez chiant Vous prenez Kitty Pryde Vous carissez Enfin vous Vous torchez le combat Bon voilà Donc Premier match En vidéo Défaite Donc vous Comme vous pouvez voir C'est très alterne Défaite Victoire Défaite Donc j'arrive à faire des séries de victoire Des séries de défaites aussi Donc c'est assez compliqué De manière générale Je suis plus ou moins une défaite à chaque fois Pour une victoire Sur la totalité de mes 68 combats C'est assez assez compliqué Allez Deuxième combat On va essayer de se rattraper Alors Vous avez la possibilité d'utiliser tous les persos de votre deck De cartes Trois fois A chaque fois Donc bien sûr il faut qu'il soit tiré au sort par Par l'algorithme qu'a choisi pour vous Dans le Votre deck de 30 cartes Au delà de trois utilisations Vous devez les mettre en temps de recharge Vous pourrez plus les utiliser C'est vraiment très aléatoire Alors je suis jamais descendu en dessous de 1400 En point On part avec une base de 1500 J'ai réussi à remonter à 1500 Mais c'était très compliqué Donc là on va lui éliminer Fury Doom Et on va lui éliminer Hitmonkey Alors Hitmonkey Pareil Très bon défenseur Très chiant Très pénible à combattre Donc là on va mettre Abo Abo Immortal Même s'il est que 5 R4 Très chiant Là il a son bishop Putain j'avais pas vu le bishop Fait chier On va mettre Void pour Bishop Immune incinération On va mettre Domino Donc là pour le Annihilus Ce serait bien que j'ai des Vodou Ou The Hood Ou The Hood Voilà c'est ce que je voulais Donc là on va me prendre Bishop aussi Donc là Bishop qui pourrait être contre à l'autre Bishop A Omega Red ou A CGR Donc là comme j'ai un mutant Je vais prendre Nimrod Et je vais prendre aussi Donc là j'ai mis une équipe de gros quand même Voilà donc là j'ai Nimrod qui pourrait contrer Omega J'ai Apocalypse qui pourrait contrer Omega Furtif ou Tornade CGR Donc ça serait Bishop Voilà donc j'ai fait en fonction de CEDEF Donc là ce qu'on va mettre de suite On va mettre notre ami Bishop Donc lui va sûrement vouloir utiliser Warlock Ou CGR Ou éventuellement Bishop Donc lui il va me mettre sûrement Bishop en face Mais comme j'ai eu Il me met Annihilus Donc comme il me met Annihilus Je vais prendre The Hood The Hood qui va pas mal pour contrer Annihilus Alors lui il est peu dans la merde par rapport à mon Bishop Il va prendre Warlock Donc je sais pas si ça passera Ça peut être une possibilité Mais ça va être très compliqué Alors là on va se concentrer Non je vous explique plus comment jouer The Hood Tout le monde sait C'est C'est pas grave J'ai gagné 4 balles On est pas mal là Ah putain Il fait chier Voilà C'est ce que je voulais faire depuis le début Voilà Donc là le combat est facile Voilà C'est ce que j'avais dit Donc là J'avais quelques trucs Donc là franchement sur Annihilus C'était facile avec The Hood Un Baby Shop De toute façon Il a fait La crème Le café Il a tout fait Voilà Ce que je vous avais expliqué Alors The Hood Apprendre en attaque Apparativement surtout contre les personnes Qui ont beaucoup de boeufs Notamment les cosmiques Voilà Avec le chansonnement en malédiction Voilà Vous montez Vous avez tant que vous avez un maximum de balles Vous montez max Au maximum En malédiction Ouais je crois ces malédictions Et puis Et puis voilà quoi Donc là on va mettre Void 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 Très chiant en défense Très 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 chiant en défense Notamment avec C'est des boeufs Qui l'afflige sur le temps Ou avec son SP1 Voilà C'est franchement très très compliqué à contrer Donc là on va prendre Nimrod Alors pourquoi Nimrod même sur Bishop ? Tout simplement parce que Nimrod Peut permettre les annulations de prouesse Donc ça c'est cool C'est cool Vous allez voir Contre Bishop ça reste quand même compliqué Mais voilà Comme si Bishop était mutant Et que Nimrod était un tueur de mutants Si je fais un bon combat Vous allez comprendre Voilà il annule les prouesses Vous voyez Les Bishop ne gagne pas de prouesse Et là En plus Nimrod est une très grosse résistance Là il faut juste faire attention au début de l'incinération On va attendre que ça dépop Voilà Et en plus à chaque fois que j'annule une prouesse J'ai gagné deux protocoles Ça c'est cool Donc là pareil Allez Bon J'ai réussi à le bien descendre Comme vous pouvez le voir C'est bon contre Voilà C'est dommage C'est dommage Parce que De toute façon Quoi qu'il arrive J'aurais perdu Parce qu'il a tué mon void Donc j'aurais mis plus de temps que lui Donc j'aurais perdu sur le timer Mais voilà C'est pour vous montrer Que même contre Bishop Ça reste quand même Une valeur sûre Après moi J'aurais monté mon Nimrod en 6R 3 6R 3 Ça aurait été mieux Alors là On va mettre Apocalypse Apocalypse Qui peut devenir immu Incinération Qui a l'avantage contre les mutants Et c'est pas mal quoi C'est pas mal Donc là Je vais prendre la Domino Voilà Et lui De toute façon Il n'a pas le choix Donc soit il prend un mutant Contra un autre mutant Et ça reste D'être compliqué pour lui Ça va prendre ses GR Pour éventuellement Mieux de tuer mon impôt Ça peut être largement Ça peut être faisable Et ça peut être très compliqué aussi Il va prendre ses GR Donc là Normalement si je m'y prends bien Si je fais pas le con Et que je fais attention Aux évasions de notre ami furtif Je peux gagner le combat Et ça peut me permettre De Éventuellement Remporter la victoire finale C'est très stratégique Il faut bien faire attention A bien vérifier Qui peut être un bon contrat Qui Voilà Donc là Ça c'est pas mal Là on est bien C'est très bien ça Elle fait ton spé Voilà Chance, malchance C'est parfait C'est parfait C'est parfait Voilà Donc quoi qu'il arrive J'ai gagné le combat Parce que j'ai éclaté Un son def en 53 secondes Sauf si lui Bien sûr Il lui reste beaucoup plus de vie Que mon attaquant Mais ça m'étonnerait fort Il va vraiment galérer Donc Comme vous avez pu le voir Vous avez pu vous faire A peu près un ordre d'idées Des personnages qui font Impérativement dans ce ressort De deck de cartes Donc cgr Apocalypse Strife Domino Magneto rouge Vous avez aussi The Wood Très beau contre Warlock Impératif Bishop Voilà C'est vraiment des persos Qu'il faut impérativement avoir De son roster Après il y en a d'autres Egon 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 L'avoir en def Comme Shang-Chi d'ailleurs Fury Très chiant Doom Torch En cosmique Hercule Alors Knull Knull Je n'ai pas souvent rencontré Mais très chiant en def C'est vraiment casse couille Black window clairvoyant Pareil Alors c'est la personne qui Pour impérativement avoir Dans son roster Voilà Donc là je remporte la victoire Parce que déjà il a pas réussi à tuer mon défenseur Et puis parce que moi j'ai tué le sien Et j'ai aussi réussi à avoir Et conserver un max de vie avec mon attaquant Voilà Ça vous permet de vous donner un ordre d'idées à peu près Donc là j'ai reporté une victoire sur 5 encore Voilà donc là à chaque victoire je reporte 16 points Chaque défaite vous font perdre 16 points Donc ça c'est assez cool Donc là Voilà ce que je vous ai disait tout à l'heure Donc j'ai deux champions qui sont épuisés Donc on vous demande de retourner de votre deck de cartes De retirer les champions épuisés Et de les remplacer Donc là on a un pot Qui est épuisé Et on a Et on a Void Et on a Void Donc du coup On va les remplacer par Sorcière suprême Et Vaudou Sorcière suprême très chiante en def aussi Parce qu'elle peut recevoir agenda regarde aussi Elle peut un monde vite en spé On s'aperçoit assez pénible à combattre Voilà Donc voilà Donc on va se retrouver pour le dernier combat Je pense que je vais vous en faire 3 à chaque session Bon il fait histoire que la vidéo soit pas trop longue Donc en espérant une nouvelle victoire Ça serait cool Après c'est très aléatoire au niveau des recherches d'adversaires Vous pouvez tomber contre des mecs de même niveau que vous Comme contre des mecs ayant un niveau supérieur Après ce niveau du classement bien sûr Parce qu'après le niveau ne veut pas forcément dire grand chose Un mec peut avoir un gros roster Et pas savoir jouer Comme un mec peut avoir un petit roster Ou un roster légèrement inférieur au vôtre Et mieux joué que vous J'ai mis pause désolé Voilà donc j'ai là On m'a trouvé un adversaire Donc à 70 combat son actif Donc moi j'en ai 69 On est à peu près du même niveau Au niveau de nombre de points Moi je pense qu'on a dû se prendre A peu près le nombre de Même nombre de défaites de victoire Alors Guillotine 99 Très chiant en def Là on va lui enlever aussi là Alors Mister négatif très chiant en def Et Et On va lui enlever Nimrod Donc là ça squash aussi Mais ça squash J'ai la torche pour le contrer Voilà Donc là on va prendre falcon Donc falcon Que je vous invite Si vous l'avez notamment Tant que vous pouvez le sélectionner Ah ben là j'ai victoire Il a quitté prématurément Donc du coup j'ai une victoire J'ai une victoire Alors quand l'adversaire quitte prématurément La victoire vous est automatiquement attribuée Donc c'est cool de pouvoir rester Donc on va relancer Donc ça vous coûte 15 ans d'énergie aussi A chaque A chaque recherche D'adversaire Et à chaque Combat en battleground Ça il faut le savoir Bon sur la vidéo on a deux victoires Donc une victoire en combat Une défaite en combat Et une victoire par abondant On va dire ça comme ça C'est cool C'est une victoire quand même Ça à prendre Après des fois Il y a certains adversaires Que vous avez déjà rencontré Qui vous avez mis Par exemple des rousses Qui peuvent éventuellement S'ils seront Ils vous rencontrent de nouveau quitter Là j'ai rencontré des gens De ma liste d'amis C'était cool Donc Ça permet de De lancer un petit peu Des hostilités Amicales On va dire ça comme ça C'était sympa Ok Le combat a été trouvé Donc là Il a fury Que je vais sortir Magic aussi Qui est très chiante Void Alors Son capitaine Ironman Infinity War Non Parce qu'il n'est pas éveillé Penny Parker impérativement en def Je vous le dis clairement Elle casse les pieds Je l'ai rencontré une fois C'était très compliqué J'ai pas perdu le combat Mais c'était très compliqué pour moi Donc là comme il a tort Je vais prendre avoc Et comme il a hyperion Je vais prendre la sorcière Qui gère Qui gère éventuellement Les Les gays de pouvoir Donc la bishop avoc Donc là je vais prendre the hood Pour hyperion Je vais prendre aussi Domino Ça serait bien que j'aille voir l'oc Donc On va pas voir l'oc Nimrod je veux dire Là je prends la torche Et je prends Je prends Je prends Il y a un imu Ah je vais prendre the hood The hood The hood CGR La torche Contre Beaucoup de persos On va voir On va voir comment ça se passe On va voir ce qu'il met en def Moi je pense avoir pris Les meilleurs persos Que je voulais Je pourrais éventuellement prendre Donc là je vais mettre La penny par coeur Il va sûrement me mettre bishop en face Ou cgr Là il y a même Mysterio Mysterio Ok Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre Euh The hood Parce que de toute façon Au pire des cas j'ai vodou aussi Pour Pour les guets de pouvoir contre Hyperion Ouais Il a pris hyperion C'est bien ce que je pensais Pour les guets de pouvoir Après attention hyperion Parce qu'il envoie ses rayons Et s'il joue mal Contre penny par coeur Ça peut être très vite compliqué pour lui Et puis penny par coeur Il a pris le pouvoir aussi Donc Je crois Ouais c'est ça Quand vous tapez dans son bloc Je crois Je crois Je crois Je crois Je crois J'ai pas le choix Mysterio C'est ça Qui casse les pieds Mysterio Et très chiant franchement en def c'est très pénible à combattre Ah il va me tuer Il va me tuer Il va me tuer Ouais c'est obligé Bon j'ai perdu le premier round J'ai perdu le premier round J'ai perdu le premier round C'est dommage C'est dommage Parce que je pense qu'il y avait moyen de mieux faire Mais après Mysterio C'est vrai qu'il aurait fallu être doom Pour la gestion de pouvoir Ça aurait été mieux C'est dommage C'est dommage Parce que Ma penny par coeur a fait le taf J'ai mal géré mon combat Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Après j'ai préféré utiliser Zogo Et éventuellement prendre le risque De perdre le premier round Pour voir à peu près Ce qu'il allait avoir derrière Donc là Comme celui qui a remporté le premier round C'est lui qui va devoir poser son défenseur au premier Ça aussi J'ai oublié de vous l'expliquer Mais à chaque fois que vous gagnez un round Vous posez vous Vous défensez au premier Ok la torche Donc là Je vais prendre Avok Il prend avoc contre avoc Ok Donc je vais prendre torche contre torche Ça j'ai pas le choix Donc je vais la mettre en ova ma torche Voilà J'ai mis ma tâche sur Nova Pour gagner Me donner la possibilité de passer par dessus lui C'est la seule solution C'est la seule solution C'est la seule solution Voilà C'était obligé C'était la seule solution Donc là Normalement Le round est pour moi Après comme je vous dis C'est voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est très stratégique Réfléchissez à qui vous voulez A qui vous voulez envoyer Au premier round En attaquant Comme un défenseur Dans l'éventualité Éventuellement de le perdre Moi je vous conseille Forcément de pas envoyer Vos grosses forces Dès le premier round Sauf si bien sûr Vous avez un bon tirage Tout au long de la sélection Du deck de cartes Pour Confectionner Votre équipe de 7 Voilà Là c'est Regardez Le premier combat J'ai un peu merdé J'ai mis entre guillemets Le moins puissant des héros Que j'avais dans mon roster De cette carte En attaque Pour me donner la possibilité Éventuellement En fonction de ce qui me restait D'avoir la possibilité De renverser La situation En remportant Aventuellement le deuxième round Ce qui me permettait De partir en troisième round Et peut-être avoir la possibilité De gagner Ce truc final Donc là comme j'ai domino Je peux toujours utiliser domino Contre bishop Chance match chance Voilà Donc là comme lui Il a mis plus de temps que moi A me battre mon défenseur Je gagne sur le timer Mais sinon Il a bien géré le truc aussi Voilà De toute façon Quand vous avez des persos comme ça Il faut prendre leur Le même perso Si vous l'avez dans votre roster Donc là je gagne sur le timer Mais il a bien joué de son côté aussi Il a quasiment pas perdu de vie Donc là ça se joue à rien Donc là en def On va mettre la sorcière suprême Cgr Peut baiser mon défenseur Je pense qu'il va mettre bishop Je pense qu'il va mettre bishop Ouais C'était quasi obligé Donc là on va mettre dominos On va mettre dominos Et là il me furtif Donc là ça va être très très compliqué pour moi Je vous cache pas Il faut vraiment que j'arrive à faire des crit à chaque coup Notamment quand je veux lui balancer mon SPA On va voir Plus il monte vite en prouesse Et là il monte vite en prouesse C'est très compliqué contre bishop Si j'arrive à le stun Maximum Il faut que je le fasse monter en SPA en fait Là je suis dégoûté Je suis dégoûté parce que j'avais réussi à A plus ou moins bien gérer le combat Je suis dégoûté Après de toute façon c'était très compliqué contre bishop Bishop est vraiment une valeur sûre en défense C'est vraiment très 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 compliqué C'est dommage hein C'est dommage parce que j'avais réussi à prendre l'ascendant dans le combat J'ai juste merdé mon dernier coup Ce qui m'a pas permis d'entre guillemets de D'éviter sans SPA 2 Mais il aurait fallu que je fasse monter en SPA 2 Donc si vous rencontrez bishop Qu'il soit éveillé ou non éveillé Prenez perso déjà qui fait pas monter ses prouesses à tout va Evitez les persos qui mettent des dégâts d'incinération Eh j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai réussi à lui ruiner plus de Ah bah franchement je m'y attendais pas Mais la sorcière suprême aussi est vraiment pas mal Parce qu'elle peut régénérer le coup de garde Elle monte vite en up Enfin vite en pouvoir je veux dire Non voilà non c'est franchement je suis agréablement surpris Je suis agréablement surpris Bon finalement j'ai fait le taf quand même avec le bishop Mais voilà comme je vous ai expliqué Pour le bishop pour finir Essayez de le faire monter en SPA 2 Et de lui provoquer son SPA 2 Sans trop de prouesse Et puis domino c'est pas mal Parce qu'avec sa chance et sa malchance Ca peut faire diminuer les prouesses Donc ça c'est cool Ca c'est cool Donc il peut ne pas forcément pop les prouesses Nimrod était beau contre aussi à la bishop Parce qu'il enlève les prouesses Vous avez pu le voir lors du précédent combat Donc voilà franchement c'est cool Bah écoutez 3 victoires en 4 parties Dans une qui n'a pas été effectuée Mais voilà donc c'était des combats assez compliqués Un peu de chance aussi Mais voilà N'hésitez pas à liker et partager et dire en commentaire Ce que vous avez pensé de ces combats Ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode Et de ce que vous pensez un petit peu des persos Que je vous ai conseillé de prendre plus ou moins En sachant qu'il y en a encore d'autres Il y en a plus que j'ai pas cité Mais voilà donc des persos Les persos que je vous ai cité C'est des persos que vous retrouvez à peu près tout le temps Et les persos qui sont bannis à chaque fois Ca va être du doom Ca va être de la torche C'est radical La Penny Parker est souvent bannie Aussi la Kitty Pryl est souvent bannie Le Bishop est souvent bannie Donc c'est pour vous dire que c'est des C'est le must of the must Pour ce mode de jeu là Voilà Moi en tout cas je vous retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo sur MCOC Merci à tous Tchuss